Qu'est-ce que l'Ecame Lyon est une école d'ingénieurs créée en 1900 et qui a toujours été gérée au service des entreprises ? En termes d'innovation, les dernières avancées au sein de l'Ecame Lyon, c'est notamment la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Aujourd'hui, les entreprises sont effectivement axées sur le numérique et le développement de l'usine, notamment 4.0. On considère que nos élèves ingénieurs doivent être formés à ces nouvelles technologies et pour illustrer ce point, nous avons créé un TP dans lequel les élèves pourront utiliser ces dernières technologies et ainsi être préparés pour les emplois de demain. Lorsque l'on dispense des enseignements scientifiques et techniques, il est nécessaire de passer par une phase d'expérimentation. Donc on va pouvoir ainsi explorer des nouvelles technologies, des nouvelles installations coûteuses et encombrantes, sans pour autant que l'établissement fasse l'acquisition. Le TP en réalité virtuelle, c'est vraiment quelque chose de ludique. On n'a pas vraiment l'impression de travailler, on a plus l'impression d'être dans un jeu. Dans la mesure où on agit sur son environnement, on ne fait pas juste que lire quelque chose ou travailler sur un ordinateur. L'expérience est assez bluffante. On est bien immergé dans le monde virtuel. J'ai surtout pu faire des erreurs que je n'aurais pas pu faire en vrai, car il n'y avait pas de danger. D'avoir une majeure partie de cours en réalité virtuelle, ça peut vraiment être un plus dans l'apprentissage. Parce qu'en fait, on est beaucoup plus impliqué dans ce qu'on fait. On s'en souviendra beaucoup plus derrière. La VR, c'est vrai que ça bouscule complètement nos modes d'apprentissage. C'est nettement plus ludique, on est nettement plus autonome. Observer, toucher les éléments et découvrir des fonctionnalités qu'on ne pourrait pas forcément voir dans la vie réelle.